Bon, vous vous demandez ce que je fais ici ? Seul, sur une plage déserte ? Alors déjà je suis pas seul, je suis accompagné de mon Machoc, le seul Pokémon qui a survécu avec moi au naufrage de notre bateau. On était en direction avec ma team de Pokémon et de quelques personnes pour Kanto afin de vivre une petite aventure, mais tout a mal tourné et me voilà ici avec juste mon Pokémon. Riptor Terra, mon starter perdu à jamais dans les eaux. Bon, depuis que je suis réveillé, j'ai décidé de rester pour le moment sur la plage, c'est le mieux pour l'instant. J'ai de l'eau et des Pokémon pondent des oeufs tout près, donc je manque de rien ici. Je sais pas du tout où je suis, ni si l'île est hostile ou habitée, mais les Pokémon ici sont apparemment à l'état sauvage et se baladent librement un peu partout. Je prends pas trop de risques à m'aventurer trop loin pour le moment. Je dois avouer qu'avec mon Machoc niveau 7, j'ai pas envie de tomber sur un Léviator niveau 60 si vous voyez ce que je veux dire. C'était un Pokémon que j'avais obtenu juste avant de monter à bord et je pensais pas m'en servir. Bah, plus le choix, c'est devenu mon garde du corps. Cela fait maintenant une semaine depuis le naufrage et j'ai fait quelques découvertes. Les Pokémon au bord de la plage sont assez inoffensifs, tant que je les embête pas. Ils sont même prêts à m'aider comme ce petit écrumeux qui rentre dans ma team un peu au hasard. Certains peuvent carrément s'en prendre à moi comme ce Tauros. Il va falloir que je me méfie, toutes ces créatures ne sont pas forcément amicales, ce qui est normal vu qu'ils sont à l'état sauvage. Alors oui, je vous préviens tout de suite, je suis pas un dresseur ou je sais pas quoi. J'y connais rien en stratégie Pokémon et je suis pas du tout en quête d'être le plus fort. Je suis avant tout un explorateur. Et en tant qu'explorateur, je trouve ça extraordinaire de vivre près de toutes ces créatures à l'état sauvage. C'est même très rare de nos jours. La plupart sont aujourd'hui dressés ou dans des fermes depuis qu'on s'est rendu compte que certains Pokémon à l'état sauvage peuvent être extrêmement dangereux pour les êtres humains. Mon machac allait pouvoir m'aider avec sa force extraordinaire à construire un petit camp sur la plage. Mais pour cela, comme je n'avais aucun outil sur moi, je devais à tout prix me trouver des Pokémon. Couper les arbres, casser les rochers, creuser, etc. Même allumer un feu. C'est vrai que depuis que ces créatures font tout pour nous, bah, on sait plus faire grand chose nous-mêmes. Je me suis trouvé un Ponyta comme monture qui va aussi me permettre de m'éclairer la nuit, comme c'est un Pokémon de type feu. Ça m'a permis d'économiser mes forces tout en me déplaçant rapidement. Fort heureusement, j'ai trouvé un nid de Florizar totalement au hasard. Malheureusement pour moi, mes Pokémon et moi-même, nous étions bien trop faibles pour un combat. J'ai donc pris mon courage à deux mains et... Eh bah, j'ai volé un œuf de Bulbizar. Je me suis fait repérer et j'ai dû rapidement m'enfuir avant de me faire tuer par sa maman. Rassurez-vous si vous faites partie d'une association pour la protection des Pokémon, un nid d'orino sauvage se venge pour la maman Florizar. Tous mes Pokémon sont KO, je suis en sang, mais tout va bien. J'ai mon œuf, plus qu'à attendre qu'il éclose. J'ai aussi trouvé un gigantesque bâtiment fermé étrange et visiblement construit et fait par et pour des êtres humains, et non des Pokémon. J'ai passé une nuit devant avec un lit de fortune que je m'étais fabriqué, histoire de récupérer avec mes Pokémon. Le lendemain, j'ai eu beau frapper à la porte, personne. Je fais tout le tour pour trouver une clé cachée, ou une autre entrée, rien. Et la porte était bien trop solide pour que même un Pokémon puisse l'enfoncer. Étrange. Bon, peut-être que je trouverai comment l'ouvrir plus tard. J'en ai fait la théorie que c'était un bâtiment scientifique secret, vu la solidité de la porte. J'ai peut-être échoué sur un centre de recherche secret du gouvernement, et je vais peut-être avoir des problèmes. Bon, après peut-être que je me fais juste des idées, hein. Un mois encore après, l'œuf a éclos quelques jours après ma découverte du bâtiment étrange. Il allait maintenant falloir attendre qu'il soit un herbizarre pour couper des petits arbres, voire même un florizarre pour couper des grands arbres, et donc obtenir plus de bois. Apparemment, l'île sur laquelle je me suis échoué serait une sorte d'archipel, du peu que j'ai pu voir pendant ce mois. En tout cas, il y a la mer qui sépare certaines parties de l'île. Il allait me falloir un Pokémon aquatique pour nager et mieux explorer les environs. Disons que je suis devenu un peu traumatisé par l'océan depuis l'accident. J'ai attrapé une sorte de thalassophobie, quoi. Une nuit, pendant que j'explorais, je suis arrivé par hasard dans une sorte de cimetière, où je me suis fait attaquer par un fantôme. N'ayant du coup pas de Pokédex sur moi, je ne savais pas si c'était un Pokémon de type spectre que je n'avais jamais vu, ou le fantôme d'un Pokémon. Et n'ayant pas non plus de caméra, je n'aurais jamais eu de preuve de cette rencontre. Personne ne me croira jamais, du coup. Je pouvais pas le fuir, quoi que je fasse, et j'ai dû le combattre. Heureusement que je prenais un peu de temps à entraîner mes Pokémon à côté, afin de les rendre plus forts, pour mieux me protéger. Il faudrait un jour que je remercie mon cousin pour ses quelques conseils en dressage. Pour le coup, aujourd'hui, ça m'a sauvé la vie. Et Bulbizarre en a profité pour devenir un herbizarre. Après cette rencontre, je vous avoue que j'ai pas réfléchi plus de 2 minutes et j'ai fui cet endroit cauchemardesque. J'ai donc enfin pu, grâce à mon herbizarre nouvellement acquis, couper du bois pour le camp que je comptais monter au bord de la plage. J'ai trouvé sur ma route un petit salamèche. Je me suis dit que je pourrais voler sur son dos tout en m'éclairant la nuit, lorsque ça sera un beau drac au feu. J'avais juste plus de place et pas encore de quoi stocker plus de 6 Pokémon sur moi. Tant pis, je relâche les cremeux, ne vous en faites pas, il ne m'en voulait pas. Il m'a même donné son lait avant de repartir. Je me suis même dit qu'il serait plus heureux ainsi que dans une Pokéball. Ok, le lait des cremeux c'est bon, j'ai rien à dire, mais le truc c'est que j'arrive pas à le digérer. Comme j'ai découvert à force d'exploration que l'île était gigantesque, j'ai commencé à dessiner une carte, pas trop me perdre, et surtout me noter les points qui pourraient m'intéresser, comme l'énorme bâtiment inconnu, ou le cimetière, etc. Ayant assez de bois, j'ai monté enfin mon camp. Je n'avais pour l'instant toujours pas trouvé de traces de civilisation, à part le bâtiment, ni d'autres êtres humains. Et comme j'avais pas encore parcouru toute l'île, je gardais espoir. Ah peut-être qu'il y a des gens qui habitent plus loin, et malheureusement toujours pas non plus de bateaux qui passent près de l'île. A l'intérieur de la maison, j'ai installé de quoi stocker mon trop-plein de Pokémon, qui pourrait me servir à l'avenir. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas encore d'enclos, et j'avais trop peur qu'ils se fassent tuer par d'autres Pokémon, ou qu'ils s'enfuient en lourde. J'ai d'ailleurs même renommé les Pokémon que j'avais gardés. Bienvenue à Tropfort, Bulby et Little Nut. Maintenant que j'avais un camp où me reposer, je pouvais explorer encore plus loin que d'habitude. Il y a beaucoup d'espèces différentes de Pokémon. Le paysage est magique, même si parfois... anarchique et étrangement disposé. La nature décidément fait un peu n'importe quoi. On dirait qu'une IA a tout installé aléatoirement. A force d'expédition, j'arrive maintenant dans une montagne, suivie d'un désert. Cette île a décidément une météo très étrange qui change du toutoutou. Passer du chaud au froid directement, c'est difficile. Mais j'étais trop curieux de voir les Pokémon qu'on peut trouver dans cette région. Surtout s'il y a des formes régionales. Avec cette météo complètement étraquée, c'était carrément possible. J'ai parcouru le désert une semaine durant, et j'ai fini par trouver une ancienne ruine souterraine. Où je me fais tuer mon équipe par un Pokémon tout claqué. Tant pis, je prends la fuite. Et puis j'ai tellement couru que je ne savais même plus comment y retourner. Je n'avais pas pris le temps de dessiner le trajet, vous vous en doutez. Je reviens donc au camp complètement bredouille, après une semaine. Je suis resté quelques mois sur la plage après mon expédition désastreuse dans les ruines. J'ai trouvé un onyx qui maintenant va me permettre de casser la pierre ou creuser des tunnels, pour y trouver des objets enfouis ou cachés. Je l'ai nommé B-World pour... Pour... Bon bah voilà quoi, je ne vais pas vous faire un dessin. Je me suis ajouté un nouvel étage à mon campement, et j'y ajoute un peu de vie. J'avais maintenant bien peur de ne plus rentrer chez moi. Toujours pas de signe de vie. Mais en vrai ça ne me dérange pas tant que ça. Je me sens bien et apaisé ici. J'ai même décidé d'installer avec les pierres que j'ai récupérées un petit mémorial, et d'y prier en mémoire des personnes qui n'ont pas eu la même chance que moi d'avoir échappé au naufrage. J'ai repris l'exploration, je me suis dit que les ruines pour l'instant, bah c'était pas une bonne idée. Bon de toute manière je ne savais même pas comment y retourner. Et puis il allait falloir que je sois plus expérimenté. Les pokémons sauvages des ruines sont bien trop forts. Je me suis trouvé un petit coraillon abandonné, et maintenant je me sers de lui pour nager. Bon, ensuite j'ai trouvé un Magikarp, et je me suis dit que entre un Léviator et un Coraillon, bon, la question est vite répondue je pense. Avec un Léviator, les pokémons sauvages ne m'embrêteraient plus, ils auraient bien trop peur. Sauf qu'entraîner un pokémon sur cette île, bah c'est long et fastidieux. Donc faire évoluer un Magikarp, ça me prendrait des années. Et je vous avoue que j'ai pas envie d'attendre autant de temps juste pour aller explorer un peu partout. Ça se trouve en plus, j'aurais eu le temps de guérir 100 fois de ma thalosophobie avant ça. Bon, j'ai récupéré Coraillon, tant pis. Grâce à lui, je pouvais faire un peu le tour de l'île, pour me rendre compte de sa taille et... Bah, elle a l'air vraiment gigantesque, hein. C'est pas non plus un continent, hein. Mais je me demande comment ça se fait que je ne trouve aucune trace d'être humain. On n'aurait jamais trouvé cette île ? Et comment ça se fait que cette gigantesque île ne me dit rien ? On l'aurait jamais répertoriée sur une carte ? Et comment ça se fait qu'aucun bateau ne passe près d'ici ? Y'a rien des kilomètres à la ronde ? Pourtant, il y avait ce bâtiment étrange. Il allait vraiment falloir que j'y rentre pour en apprendre plus. A force de périgréations qui ont duré des semaines, des mois... Bon, je sais plus. Je me suis retrouvé de nouveau à la montagne, non loin du fameux désert et de ses ruines. Et bah, celle-ci m'obsédait. Ça avait l'air d'être construit par l'homme. Peut-être que j'allais enfin obtenir des réponses à mes questions. Je devais m'y rendre. J'ai donc imposé un entraînement musclé à mes Pokémon et moi-même. On n'allait pas pouvoir continuer sans combattre. Et la fuite n'est plus une option. Mon trop fort est devenu un mâcho-peur. Mon little nut un drac au feu. Ce qui allait enfin m'aider à me rendre plus rapidement où je voulais sur l'île. Et à retrouver plus facilement ces ruines depuis les cieux. J'en ai profité d'ailleurs pour faire le tour rapide de l'île. Et découvrir de nouveaux endroits intéressants. Que je n'avais pas encore trouvé. Notamment un volcan en activité. Où on pourrait trouver des Pokémon type feu. Et après des jours d'exploration par les airs, je suis retourné aux ruines. J'étais trop impatient, je devais savoir. Les Pokémon sauvages n'avaient aucune chance contre mes Pokémon entraînés. Bulby en a même profité pour devenir un florisa. Les profondeurs des ruines étaient gardées par des terra-cloches chiants. Mais pas infaisables. Et j'ai pu atteindre le bout après des jours de marche dans des tunnels sombres. Quand même éclairés par des torches qui ne s'épuisent jamais. De la magie ou une technologie bien plus avancée que la nôtre. Je suis arrivé dans une grande salle qui faisait salle de cérémonie. Et au milieu, un Pokémon. Bah sûrement un légendaire vu sa position seule dans cet endroit caché dans le désert. Et la fresque qui le représente. Une sorte de divinité pour la population locale en somme. Je me devais de le capturer pour la postérité. J'étais pas prêt, mais je pouvais pas le laisser me fuir entre les doigts. Je n'avais pas fait toute cette route pour rien. J'avais réussi à trouver des Pokéballs par terre ou en fabriquer moi-même à partir de nos agrumes trouvés sur l'île. Le combat a duré des heures, pleines de tensions et de suspens. J'ai mis tout en offre pour l'affaiblir tout juste assez pour le capturer sereinement, sans le tuer bien sûr. Il se laissait pas faire. Il m'a même mis des Pokémon KO. Il ne pouvait malheureusement pas se défendre comme j'étais occupé à lancer mes Pokéballs. Au fur et à mesure, il ne me restait plus que mon Machopper. Allez-je échouer ? Allez-je réussir ? J'étais tendu. Je perdais lentement espoir au fur et à mesure. Sans Pokémon debout, j'allais devoir fuir. Ça allait devenir trop dangereux pour moi. Mais j'ai fini par l'avoir. De justesse. Ça doit faire maintenant plus d'un an que je suis sur cette île. Pas grand chose de neuf pour le moment. Mon camp avance bien, j'ai un enclos maintenant. J'ai essayé de faire ami-ami avec des Pokémon, dont un oeil de coco à Lola, mais il n'a pas voulu. J'ai toujours trouvé ce Pokémon rigolo. Mais j'insiste pas, et j'ai plus assez de Pokéball de toute manière depuis ma capture de légendaire. En promenant par hasard, j'ai trouvé un Carapuce, que j'ai capturé. Après tout, je me manquais plus que lui pour avoir le trio de starters que le Professeur Chen distribuait il y a longtemps. J'ai fait, je pense, les trois quarts de l'île. Et décidément, je suis bien seul. Il n'y a rien à part moi, les Pokémon et la nature. Et ce bâtiment. Je devais trouver un moyen d'y rentrer. Et j'ai tout mis en oeuvre pour. En retournant dans le désert, que je n'avais pas exploré entièrement, j'ai trouvé un vieux centre Pokémon abandonné au milieu de nulle part. C'est bien la preuve que des humains sont venus ici. Il y avait peut-être un lien. Pourquoi il n'y a personne ? Malheureusement, dans ce centre Pokémon, plus aucune machine ne fonctionnait. Il me fallait un Pokémon électrique pour relancer tout ça. Je trouve donc un Wattwatt qui fera parfaitement l'affaire. Grâce à lui, je réactive tout. Et puis, c'est juste une machine pour faire revenir la vie des fossiles. Mais je n'en avais pas, sur moi, des fossiles Pokémon. Donc encore une piste qui ne menait à rien. Les ruines, puis ça. Je commençais à me dire que le bâtiment gigantesque, il allait aussi m'apporter rien du tout comme réponse. Lors d'une exploration en forêt, je tombe par hasard sur un objet qui brille. Et c'était une clé. Peut-être que ça pouvait enfin ouvrir ce que j'attendais le plus au monde. Non, mais ça serait fou, en fait, de trouver ça au milieu de nulle part comme ça. Je reviens vers le bâtiment et bingo. La porte s'ouvre. C'était un grand bâtiment vide, rempli de Pokémon sauvages toxiques. Tout était en ruines, mais ma théorie de l'ancien bâtiment scientifique tenait de plus en plus. Il y avait plein d'installations et de machines. Voir même des notes sur des expérimentations sur les Pokémon. Et ça a été encore des nouvelles semaines d'exploration longue et désastreuse à travers ce bâtiment gigantesque. Avec des mécanismes secrets afin d'ouvrir des portails. Quelque chose avait l'air d'être enfermé. Une personne ? Un Pokémon ? Un secret que je ne devrais pas découvrir ? Je ne savais pas si c'était tout compte fait une bonne idée de continuer, mais ma curiosité me forçait à aller plus loin. J'ai fini par arriver dans les sous-sols où je suis tombé sur un Pokémon connecté à des machines. Qu'est-ce que c'était ? J'avais jamais vu ça. Le résultat d'une expérience qui a mal tourné, c'est à cause de ce Pokémon étrange qu'il n'y a plus personne sur cette île. Tout le monde serait mort en fait. Ou tout le monde aurait fui enfermant cette chose afin qu'elle ne puisse jamais sortir de là. Les humains, ils ne se souciaient pas de moi. Depuis le moment où j'ai ouvert les yeux, ils ont cherché à me contrôler. Mais plus maintenant. Pourquoi es-tu là ? Tu cherches à me contrôler tout comme les autres finalement. Il était bien trop puissant pour mes Pokémon. Je pouvais rien faire contre lui. Il attaquait à distance sans même les toucher. Et quand il a fini par mettre KO mes Pokémon, il s'en est pris à moi. Flash blanc, je m'évanouis. Je me réveille sur la plage. Bon, vous vous demandez ce que je fais ici. Seul, sur une plage déserte. Alors déjà, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon machote, le seul Pokémon qui a survécu avec moi. Clap bonjour. Déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. En description de la vidéo, vous trouverez la fin alternative de cette vidéo. Qui est à la base prévue. Mais disons qu'au montage, j'ai décidé de changer la fin. Donc je vous invite à regarder parce que pour le coup, la deuxième fin est la fin que j'avais initialement prévue. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501